Pour la première fois, un centre jeunesse, celui de Laval, a permis à une équipe de télévision de suivre l'histoire d'une jeune femme qui s'apprête à quitter la DPJ tout en l'identifiant. Une équipe d'enjeux a suivi pendant un an l'histoire de Cynthia. Il en ressort un témoignage unique sur la soif de liberté des jeunes de la DPJ avec ses joies mais aussi ses difficultés. Cynthia attend depuis longtemps cette audience devant le tribunal de la jeunesse. Elle ne rêve que d'une seule chose, voler de ses propres ailes. Mon désert de partir, c'est qu'elle sous tâche aéritée dans la rue quand même. 18 ans, c'est l'âge de la majorité et celui où les jeunes confiés au centre jeunesse doivent se prendre en main. Que j'aille partir là, que j'avais le loyer là, j'ai mieux l'avoir eu en avance, puis c'est sûr d'avoir un toit à 18 ans. Que je me retrouve à 18 ans, on fout mes boîtes, on fout mes affaires, on va et on s'en va. Les centres jeunesse estiment qu'environ 10 % des jeunes qui quittent sont à risque, comme Cynthia, de se retrouver dans la rue. C'est pour mieux préparer sa nouvelle vie qu'elle demande la permission de quitter son centre, 3 mois avant ses 18 ans. Cynthia a été placée par la DPJ lorsque sa mère toxicomane l'a abandonnée. Elle avait 6 ans. Et c'est quoi les souvenirs qui te sont restés? L'intensif de suicide que ma mère elle a eu, dans sa douche, avec des pilules puis de la vodka. Puis aussi quand je me fais battre, le bonhomme s'est terre. Quand j'ai mangé ma couche, parce que j'avais de la mort de la dame, j'avais mis sur une mœur, j'allais manger ma couche. Puis j'ai eu des souvenirs que j'étais à genoux sur des bouteilles de bière à vienne, que j'en savais des coups de ceinture. C'est des souvenirs que ça, ça m'a marquée, puis que j'ai gardée. Les espoirs de Cynthia sont déçus. Sa requête est rejetée. Il faudra repasser en cours parce que je n'ai pas mon logement encore. Cynthia doit donc retourner vivre au centre jeunesse. Sa maison, c'est le centre de réadaptation Notre-Dame-de-Laval. Pour les jeunes comme elle, qui ont déjà connu des familles d'accueil et des foyers de groupe, c'est un peu le bout de la ligne. En fait, ça c'est ta maison. Oui, ça c'est ma cuisine. Ici c'est toutes les filles qui mangent. À MDL, le seul endroit où elle a un peu d'intimité, c'est sa chambre. Ça ici c'est ma chambre. Très minuscule comme chambre. Très. Très. Pas grave. C'est ici que je vis. On n'a rien ici. C'est sécuritaire. Pour que les madames de nuit, n'importe quelle éduc puisse passer. Et voir qu'on ne met pas quelque chose qui est dangereux. Ou qu'on n'essaie pas de suicider. Fait qu'il faut laisser notre cadeau ouvert pour que les autres puissent naître. La nuit, à chacune demi-heure, passe avec une lampe de poche pour voir si tu dors. Si tu as fait des conneries, si tu as essayé de te couper les veines ou quoi que ce soit. Ils sont tout le temps en train de regarder. Euh, Marc-Josée, tu vous souvenais de barrer le balcon, deux secondes, s'il vous plaît? Les portes sont tout le temps barrées du balcon pour les filles qui sont en tentative de fugue ou quoi que ce soit. On n'a pas le droit d'être sur le balcon tout seul tant qu'il n'y a pas une éducatrice. Parce qu'on pourrait descendre des escaliers de secours. Puis qu'il y a quelqu'un qui coupe la clôture en bas ou quoi qu'importe quoi. Fait qu'il prévient tout ça. On s'habitue aux clôtures? Je ne me suis jamais habituée aux clôtures. Ça mérite à chaque fois que je peux aller regarder. C'est-à-dire qu'ils ont mis des barbelés en haut des clôtures. Faut justement que pas les filles puissent sortir. Mais il y en a qui ressentent avec des fourchettes. Pour moi, c'est comme une prison. Une prison. C'est quand tu es rendu, tu as des clôtures, puis les portes qui se brent automatiques. C'est une prison. Tu en as fait combien des filles au fil? 19. Cynthia a une jeune soeur, Tania, qui vit aussi à NDL. Elles vivent dans deux unités différentes, mais sont restées liées par les souvenirs de leur enfance. Allô, toi, ça va bien? Ça va bien. C'est bon? On a essayé ça? Oui. Je mangeais les couilles pour ma petite soeur. Il y en avait beaucoup, les couilles? Quand même, oui. Surtout par les chums de ma mère. Ma mère était un peu agressive, mais c'est surtout par les chums de ma mère. Alors toi, tu protégeais ta petite soeur de Catherine. Oui. Puis je voulais être indépendante pour donner à bouffer. Parce qu'il n'y avait rien à manger? Ma mère n'était jamais là. Elle était tout le temps sur la drogue. Donc, c'est la drogue qui n'était jamais faim. Tu sais, l'alcool, etc. Il y avait très peu de nourriture, là, chez nous. C'est comme du port de pinot et du pin, parce que tout le temps... C'est juste que pour nous endormir, notre père, il nous donnait des biberons avec de la bière dedans. Puis il est fier de nous le dire. Il était tellement fier de nous dire qu'il faisait ça, ça. Tout ce que je me souviens, c'est comme j'étais avec mes parents, c'est tout. Je ne me souviens pas du dernier moment que j'ai passé avec eux autres. J'étais trop petite. Aujourd'hui, Cynthia et Tania vivent en sécurité et mangent à leur faim. D'un placement à l'autre, elles ont été prises en charge par un système qui les protège depuis maintenant 12 ans. C'est sûr qu'au début, tu es en crise. Tu sais, quand tu rentres là-bas, tu ne comprends pas. Tu ne sais pas, tu sais, qu'est-ce qui se passait avec toi. J'étais agressive. Je claquais mes pas. J'avais mes petits pairs de souliers allongés sur une main. Puis si un éducateur osait rentrer dans ma chambre, il me mangeait mon soulier en pleine face. Bien, au début, je ne comprenais rien. C'est l'affaire, c'est chouette, c'est que maman vienne nous rechercher. Je suis tout à l'heure, c'est quand est-ce que maman va venir chercher? Quand est-ce que maman va venir chercher? La mère de Cynthia ne viendra jamais les chercher. Je remercie ma mère en même temps, parce que ma mère, au lieu de continuer de nous maltraiter comme ça, puis avec ses chums ou quoi que ce soit, elle a pris le temps de nous abandonner parce qu'elle n'était pas capable de s'occuper de nous. Mais en même temps, ce que je dis, c'est quand même cruel d'avoir fait ça quand même. Tu sais, ça fait mal, tu sais. Je ne peux même pas savoir c'est quoi que ça fait d'aller coucher chez tes parents. Une nuit, là. Dire bonne nuit, papa, bonne nuit, maman. À demain. Non, je ne connais pas. Si je te demande, une famille, c'est quoi? C'est quoi dans ton dictionnaire à toi, Nathalie? Une famille, je dirais que c'est des personnes qui ont été élevées avec les personnes qui l'ont mis au monde. C'est de l'amour familial. Une famille. Ça ne me dit pas grand-chose à moi. Bien, c'est quoi par ici, tu penses? Est-ce que tu en as reçu, la tendresse d'infection au fait des ans? Moins que si tu as été dans une famille saline. Beaucoup moins. Parce qu'il y a une infection d'une éducatrice. Tu t'en débarrasses quand tu t'en vas. Tu t'en fous. Tu me dis jusqu'à 10h30? Oui, à ce soir, 22h30. Cynthia doit obtenir une autorisation chaque fois qu'elle souhaite sortir du centre. C'est une salle de sortie qui va me permettre de sortir de la bâtisse. Cette porte, Cynthia voudrait la franchir tout de suite, une fois pour toutes. Surtout depuis huit jours, depuis qu'elle a fait la connaissance de Laurent, son nouvel amoureux. Vous vous imaginez ensemble pour longtemps? Moi, je dirais à peu près un bon deux ans. Ben, d'après moi, je ne sais plus pas. Cynthia, t'es-tu d'accord avec ça, toi? Moi, je dirais et plus. OK. Ouais. L'été 2004 sera chargé pour Cynthia. Elle a beaucoup d'obstacles à surmonter avant d'atteindre l'autonomie. Premier objectif, compléter son secondaire 4. Pour les deux sœurs, les études sont un défi majeur. Où t'en es dans tes études? Au secondaire 1. Depuis combien de temps? 4 heures. C'est 4 ans. Les seules affaires que j'ai réussi à passer, c'est mon maths et ma géo. C'est tout. Le reste, je suis encore à 1. À Montréal, pour 150, par mon appartement, étage... Pour l'instant, les études ne sont pas une priorité pour Cynthia. Elle veut d'abord trouver un logement et du travail. Elle n'a qu'un emploi à temps partiel chez Publisac. Bien, j'aime les emplois qui sont à la chaîne. Donc, j'aime ça quand ça bouge, puis quand tu ne laisses pas ton cul écrané. Est-ce que ce serait suffisant pour te faire vivre si tu avais ton appartement? Non, pas juste ça. Bien, je travaille deux jours semaine, vendredi, samedi, ici. Alors, il faut que tu trouves un autre emploi en attendant aussi? Oui. Qu'est-ce que tu espères faire, c'est-à-dire? Le médecin est déjà fait. Médecin? Oui. Je suis toujours rêvé d'être médecin. T'as senti loin de ton rêve pour l'instant? Non. Non, pas si loin que ça. Moi, je veux aider les enfants pour ne pas qu'ils aient comme moi ou quoi que ce soit. Je veux les sauver en même temps. Je veux leur apprendre qu'ils aient une belle vie. T'aurais voulu que quelqu'un te sauve? Oui. Je veux pas voir ça. Sauf toi-même? Oui. Moi-même, à six ans, me sauver, c'est quand même dur, tu sais. À la fin de l'été, Cynthia retourne au tribunal. Elle a trouvé un appartement et croit pouvoir convaincre la juge de lui donner sa chance. On crème aussi pour rentrer, ça se rend à rien, non? Non. Je suis libérée, je peux m'en aller. Je suis contente. Je fais mes bagages, je m'en viens. Je m'en viens. J'ai hâte d'aller faire mes bagages. C'est juste ça que j'ai hâte d'aller faire mes bagages. Je vais dire, bye-bye, mes édits, puis m'en aller. C'est juste ça que j'ai hâte de faire. Je suis libérée, je m'en vais. Libérée! Cynthia décide qu'elle quittera le centre jeunesse le jour même. Si tu veux commencer à mettre mes produits, mes affaires sur mon bureau, ça, ça ne me dérange pas, vas-y. Pas même un petit pincement au cœur de quitter le centre? Un peu, parce que c'est comme ici que j'ai bâti les trois quarts de mes relations. Mais je suis contente, c'est plus ça. Je suis plus de joie que de peine de partir d'inviter, tu sais, mettons, pour moi, ma libération. Total. Même si, dorénavant, tu ne dépends que de toi, là. Oui. Ça, ça ne me dérange pas de dépendre de moi. Même ici, les édits qui me disaient que j'aimais ça, dépendre de moi. C'est pas grave, ça dépense bien. Dépendre de soi à 18 ans représente tout un défi, quel que soit le milieu d'où on vient. 5000 jeunes quittent chaque année les centres jeunesse. Certains d'entre eux sont totalement livrés à eux-mêmes, comme Cynthia. Pour les aider, les centres jeunesse ont mis sur pied un projet pilote, qualification des jeunes. 80 jeunes au total, dont Cynthia, reçoivent l'aide d'un intervenant pour mieux faire le grand saut. Tout mon sac est ici. Parce qu'il monte tranquillement pas vite, là, je vais commencer à descendre ça, comme ça, on va pouvoir débarrasser. OK, puis tu veux-tu commencer sans m'en mettre dans mon appartement en tant qu'à ça? Fait que je te donnerai mes clés. Cynthia a l'habitude des déménagements. Entre les familles d'accueil, les foyers de groupe et NDL, elle a changé 11 fois de milieu de vie. Au tout début, Cynthia et Tania ont été placées en famille d'accueil en Gaspésie, là où vivait leur mère. Ça, c'était les moments heureux de ma sixième année. J'étais contente, je courais après ma soeur, je pétinais ses fleurs, je me faisais chicaner, mais je recommençais le lendemain, puis je riais. Les seuls heureux que... Tu sais, c'est des souvenirs heureux. Si j'aurais eu à vivre toute ma vie dans cette famille d'accueil, dans une seule famille d'accueil, ça aurait été. Mais la DPJ retrouve le père des filles. Il vit à Laval. On décide de transférer Cynthia et Tania dans la région pour les rapprocher de leur père. Il est toxicomane, incapable de s'en occuper. Elles sont donc placées en famille d'accueil. Parce que là, elle n'a pas été changée dans sa vie, là. Moi non plus, mais je ne suis pas là en tout. Je me suis content qu'elle soit autonome, là. Ça, c'est l'affaire que je souhaite, c'est qu'elle fasse un bon chemin de rêve, c'est plus qu'est-ce que je souhaite. Le père de Cynthia habite à deux pas du centre de réadaptation. Mais sa présence dans la vie de ses filles a toujours été inégable. Il y a des fois où je disais aussi, je n'étais pas allé, puis je n'allais pas. Il y avait des fois où j'ai fait ça aussi. Il coupait son téléphone. Quoi? Il coupait son téléphone ou il ne répondait pas quand il disait qu'il venait. Ou ça sonnait, puis là, il était carré dans le temps de téléphone sonner, il le prenait et raccrochait tout de suite. Donc, on était là. Il y a des temps, il y a des temps, j'en ai fait souffrir un peu à elle. Il paraît que ça sert aussi. Il est dans ta vie quand ça fait son affaire. Comme pour moi, mon père, il me dit tout le temps que j'ai été un accident, qu'il ne m'a jamais voulu. Parce que c'est ma mère qui disait aux médecins de dire qu'il était trop tard pour l'avortement. C'est pour ça que je suis là, sinon je ne serais pas là. Mais mon père, lui, il m'appelle seulement comme « As-tu un cent prêté? » « As-tu cent piastres? » C'est juste de l'argent quand il est autour de moi. Je fais confiance à un certain point, mais c'est sûr que je n'y confierais pas ma vie. Si je ne donnerais jamais ma vie en sain-même, je ne serais pas capable. J'aurais trop peur. C'est ça que je te disais. Attends, attends, t'aides pas, t'aides pas. Regarde. Ma petite doudou, quand j'étais bébé, mon père m'a redonné. Cynthia pourra compter sur la présence de Philippe, l'intervenant du projet pilote, pendant encore un an. Il sera là pour la soutenir et la conseiller. Ça, il y a-tu de place pour ça? Oui, je sais. Attends, elle est d'ordre. OK. As-tu une douillette? Grâce à un service d'entraide communautaire, le Centre jeunesse fournit quelques nécessités. Des linges à vaisselle dans l'autre? Oui, oui. Du nettoyant, ça, j'en ai pas. Un set de vaisselle, en as-tu un? Non. Un set de chaudron? Non plus. OK. C'est aussi Philippe qui a aidé Cynthia à organiser son départ, à chercher du travail, à planifier son budget. Il fallait qu'il me tourne la main. C'est vraiment drôle. Je ne pagnais jamais. J'ai pagnais jamais. Bien, je suis sûr de tous mes pains. Et à un moment donné, ils m'ont dit, ah, tu donnes 50 $, t'as pas de sortie sociale. Quand elle s'assiste, c'est une fille qui est capable de planifier. Elle a une très grande capacité de planification, mais c'est de s'asseoir et de prendre le temps. C'est une des choses qu'elle a de la mise en affaire. Planifier ses attichats est un petit peu impulsif là-dessus. Ça fait que ça se répercute un petit peu à chaque sphère de ses vies. L'appartement est un 2,5. Seul problème, il n'a ni frigo, ni cuisinière. C'est 150 cuisinières, laveille sécheuse, frigidaire. OK, c'est les 4. Oui, c'est en dehors, on a 200. Encore une. Oui, frigidaire à 300. Oui, très bonne condition. Bonjour, j'aimerais savoir si vous avez encore votre frigidaire qui sera à vendre. Je vous remercie. Au revoir. Dénicher les électroménagers qui manquent s'avère plus difficile que prévu, mais Cynthia préfère s'en passer le temps qu'il faudra. Pas question de reporter la liberté. OK. Ça, le chips et le snacks, c'est pas essentiel. Je fais juste tourner. Cynthia doit également faire l'épicerie pour la toute première fois de sa vie. Qu'est-ce qu'il y a de ça? Qu'est-ce qu'il y a de ça? Qu'est-ce qu'il y a de ça? Je veux du cuivre, t'es là. Les cannes de thon, très, très faibles en gras, très, très gros, très gros support en énergie. Je prends une canne de thon puis une canne de sorcière. Ça va faire mon affaire. Je prends un format double ou un format simple? Je prendrais un format simple pour l'instant. Tu en penses? Parce que là, on n'a pas beaucoup de place d'arrangement. Cellerie, carotte, fève, patate et oignon. Ça va être bon. Ça, on s'est rendu que les plans sont superflus. Oui. Bien, j'en veux au moins une, dépense. Tu salives devant? Non, j'en veux au moins une, dépense, superflus. OK. Une, c'est correct. Regarde les produits qu'il y a ici, les produits superflus qu'il y a là-dedans, les produits nécessaires. Il faut que tu arrives avec une facture qui n'a pas plus que 2 $ de taxe. Là, il n'y a pas grand-chose de superflus. C'est beaucoup sur une épicerie de 2 $ de taxe. Pour moi, c'est la journée pour commencer les responsabilités. C'est les comptes qui vont rentrer. Mais en même temps, c'est savoir m'amuser. C'est avoir 2 heures d'entrée. C'est avoir quelqu'un qui me dit, là, c'est l'heure de ta douche, il est 8 heures ou quoi que ce soit. C'est savoir que je ne mets plus un PNDL. C'est représentatif, pour moi, énorme image. Je suis libérée. Pour moi, c'est ce que la journée m'a dit. Je suis heureuse. Bien, tiens, tu as eu 30 cents de taxe. 30 cents? Merci. Merci à ça, ça. Des mois de préparation, d'attente, d'impatience culminent ce soir. Pour Cynthia, c'est plus que quitter le nu. C'est vivre pour la première fois sans les balises encombrantes mais rassurantes de ses éducateurs. C'est quand même une crainte et je ne pensais jamais que le déménagement serait aussi dur, là, tu te refais l'appartement ou quoi que ce soit. Je pensais être facile, là, comme si rien n'était. Je cliquais les doigts, là, comme je me rends compte, c'est comme... Je ne suis pas sûr que c'est ça à cette heure, là. Bon, ça fait que moi, je vais y aller. Merci. Bye. Je te souhaite une bonne soirée et une bonne première nuit dans le bel appart. Bien, oui, c'est certain. Salut, Laurent. Salut. À la prochaine. Quand tu t'endors le soir, tu es dans ton appart. À quoi tu penses? Enfin libre. Pourquoi? Enfin la liberté. Je suis heureuse. Je suis calme. Beaucoup plus calme qu'avant. Le soir, pour en centre jeunesse, c'est le bouillonnement. Chaque soir, je m'en rachirque dans mon plafond. Aujourd'hui, je rachirque dans mon plafond, puis... Ah! C'est le fun. Je suis heureuse. J'ai le cœur léger. Ça fait combien de jours, maintenant, que tu es en appartenant? Trois semaines. Exact. Trois semaines exactes. Donc, encore des choses? Oui. Je suis heureuse à mon père que j'aurai cette semaine. Comment tu fais? J'utilise ça dans mon père, puis mon poids, bien, j'utilise ça dans deux ronds que j'ai ronds. Puis comment tu trouves ça? Est-ce que c'est comme tu pensais que ce serait? Oui et non. Je pense que ça serait plus facile que ça d'aménager, que ça serait moins fatigant, moins payant, moins difficile à payer. Puis oui, bien, parce que je peux sortir quand que je veux. Est-ce que tu sors beaucoup? Définiment, oui. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Des fois, je dormais un peu en trois jours. Bon, ce que j'ai de nouveau, j'ai mon poids, mon friseur, que c'était l'ancienne voisine à mon père qui a déménagé, qui a dû m'étonner pour 70 dollars. Six semaines plus tard, Cynthia est mieux installée. Elle est maintenant majeure et continue d'en profiter pleinement de sa liberté. Alors, tu sors souvent? Oui, je sors souvent. Beaucoup. Parce que tous les fins de semaine, je sors un rave, puis je m'amuse. Tu es allée à l'école beaucoup moins que tu avais prévu, quoi, finalement. Oui. Puis j'étais à l'école 5 heures cette semaine. Puis je suis allée 23. Pas grave. Philippe voudrait bien convaincre Cynthia de l'importance de terminer ses études secondaires, d'autant plus qu'elle vient de perdre ses deux emplois. Lors d'une de ses visites hebdomadaires, il lui demande de s'engager à continuer l'école. Fait. Tu vas prendre ta signature. Tu es dans l'engagement de ta part, alors. À travers un questionnaire, Philippe veut s'assurer qu'elle sera en mesure de surmonter les difficultés qui l'attendent. J'essaie de trouver de l'aide en cas de dépression ou d'autres problèmes émotifs, plus ou moins. Un amour. Merci. Depuis deux jours, Laurent est installé chez Cynthia. Je te laisse un petit questionnaire pour ton copain. Oui. Maintenant, vu que vous habitez ensemble, vous allez pouvoir regarder. C'est un habit autonome, d'abord. Comment vous complétez? C'est vraiment autonome. Par exemple, il n'était pas trop d'accord parce que ma situation financière est plus ou moins bonne. Puis qu'il voulait que ça se stabilise avant d'y aller. Vous sentez-vous plus solide à deux, d'une certaine façon? Oui, pas mal plus, c'est sûr. On s'entraide. C'est ce qui est important. Oui, je mets les culottes dans le coffre. Ah! Cynthia a eu du mal à faire face à la réalité des factures. Le Centre jeunesse a dû l'aider à payer un mois de loyer. Mais ce qui la préoccupe en ce moment, ce sont les fugues de plus en plus fréquentes de sa soeur. Elle a fait trois fugues en même pas deux semaines. Puis elle est encore dans sa troisième fugue aujourd'hui. Durant notre passage, Tania apparaît avec son amoureux et un ami qui se cache de notre caméra. Est-ce que tu t'es mise en danger? Pas encore. Dans le passé, tu l'as fait? Oui. Ma dernière fugue qui était voilà deux semaines, je me suis fait en retrouver par la police. Puis j'étais bien contente parce que c'était supposé d'aller faire un vol de bateau. Bien, les gars avec qui ils voulaient m'emmener, c'était supposé de faire un vol de bateau. Fait que j'ai arrêté bien, bien, bien normal. Fait que les policiers, ils m'ont retrouvée. Il y a quelqu'un qui m'a dit que j'étais chez Laurent. Fait que la police est venue me chercher là. J'étais bien contente, j'ai embarqué dans le char. Puis ils me disaient, oui, oui. T'étais soulagée. Ma soeur, si elle veut rentrer, elle va rentrer. Je ne suis pas pour la forcer. Si je la force, ça ne va servir absolument à rien. Elle va vouloir m'en vouloir à mort. Puis ça ne va servir absolument à rien. Toi, ce qui t'importe, c'est qu'elle soit en sécurité. C'est ça. Je sais où qu'elle est. Tania rentrera au centre jeunesse d'elle-même quelques jours plus tard. Des fois, je fugue aussi quand ça va trop bien. Je me suis habituée que ça allait bien. Donc, OK, il faut que je parte, là, ça va trop bien. Fait que je pars en fugue. Je me dis qu'un jour, même si je continue à fuguer, un jour, je vais avoir 18 ans. Puis je vais avoir la porte drette dans ma face. Puis je ne pourrais pas faire grand-chose. Je vais avoir l'odeur. Puis qu'est-ce que je fais? Y a-t-il beaucoup de nerfs depuis qu'on s'est vus? J'ai un téléphone-maison, j'ai un satellite, j'ai un emploi, fait, pas d'autre. Ah, pas d'autre. J'ai changé ma chambre de bord. Je m'en tiens à la bétine. Ah, voilà. Même s'ils vivent à deux, leur situation financière demeure précaire. Êtes-vous encore très serrée? Pour l'instant, oui, parce que monsieur, il ne travaille pas. Fait que c'est tout moi qui paye tout seul. Fait que je paye l'épicerie pour deux, je paye le téléphone pour deux, je paye l'eau chaude pour deux, l'hydro pour deux, le... Fait que ainsi de suite. Donc, c'est sûr que je suis serrée, tu sais. Il y a aussi la job qu'elle a essayé de me trouver depuis un bout, puis que je me pogne le cul, puis... Je vais m'en trouver une, mais j'ai de la misère à chercher. Ouais. C'est la première fois que tu l'avoues que tu te pognes le cul pour te trouver une job. Ouais. Ouais, c'est bon, ça. Son salaire de caissière dans un dépanneur suffit tout juste à les faire vivre. Et Cynthia n'a pas respecté son engagement au sujet de l'école. J'ai été obligée de lâcher l'école parce que je travaille. Fait que j'ai lâché l'école, je n'y arrivais pas de toute manière avec l'école, je n'avais pas assez d'argent, puis là... Fait que je courais un peu partout. Ma soeur qui était toute en fungue. Fait que tout le monde naît souvent 24h, 24h chez nous pour faire du speed, de faire comme ça, puis tout. Maintenant, j'étais traillé tout le monde dehors de chez nous, j'étais curie. Est-ce que ça t'amenait à consommer? Oh, bien, ça m'est arrivé, oui, de prendre du speed. Une bonne chance, je pense. J'ai pris au-dessus depuis le 16 août, je pense. Après, après, au-dessus de 200 speed, tu sais. Cynthia ne touche plus à la drogue maintenant, mais la plupart de ses proches consomment encore. À quel âge tu as commencé à fumer? Pourquoi cette question-là? Qu'est-ce que c'est un piège? Neuf ans. Puis à consommer de la drogue? 11 ans. T'étais encore en famille d'accueil? Oui. C'était facile. Avant, je consommais pas pour les mêmes raisons que maintenant. Avant, je consommais pour oublier. Parce que quand tu consommes, t'es pas dans ton état normal. Fait que t'oublies. Fait que j'oubliais. J'oubliais les problèmes que j'avais. À cette heure, je consomme, parce que j'aime le feeling. Je sais que mes problèmes, ils se régleront pas pareil, tu sais. Qui te fournissait de la drogue à 11 ans? Mes amis. Ou sinon, à cette heure, des fois, mon pain me fournit, là, tu sais. Qu'est-ce que tu penses de ça? Ben, c'est le fun pour moi. J'ai pas besoin d'aller chercher loin. Mais c'est plate, dans un sens, parce qu'il... Tu sais, il devrait me chicaner, là. C'est pas bon. C'est compliqué, tout ça. Oui. Ben, c'est pas grave. On a dit que c'est la vie. C'est la vie? Oui. Je peux pas regretter. Je peux juste avancer. Avancer. Difficile avec une enfance instable à traîner derrière soi et des parents absents. La mère de Cynthia et Tania passera des années sans donner de nouvelles. Et puis un jour, alors qu'elles sont âgées de 13 et 15 ans, elle réapparaît dans leur vie. Je suis partie à crier. Je disais, tu me niaise, ma mère est morte, c'est pas elle, ma mère. Puis j'ai rien voulu savoir. Puis ma mère est partie à pleurer. Jusqu'à temps qu'elle montre une photo de famille. Puis là, j'ai su que c'était vraiment ma mère, puis qu'elle était pas morte. J'aurais pu venir me parler ou juste comme donner un signe de vie tout le temps, mais je comprends, on avait des affaires à changer. Puis ça lui a pris du temps, mais c'est le temps qu'il a fallu qu'elle prenne pour me retrouver. C'est sûr que j'ai pas voulu pardonner sur le coup, c'est normal. Tu te dis pourquoi t'enviendrais dans ma vie quand t'as jamais été là. Mais avec les années, bien, tu apprends à la connaître. Puis c'est ta mère et celle qui t'a mis au monde, là, tu sais. La mère de Cynthia et Tania vit aujourd'hui à Toronto. Les contacts sont rares. Dans quelques jours, ce sera Noël. Et c'est avec la famille de Laurent que Cynthia prévoit passer les fêtes. T'as gasté 100 piastres pour une robe. Elle est belle, non? Tu vas le gaffe payer. Elle pourrait ça, oui, que je te paye 100 piastres. Le 4-7e de ta paye. Le sexy beauty. Ben, j'ai pas un grand souvenir de l'année, parce que j'ai presque jamais fait Noël. Fait que c'était plutôt au centre d'Akheim. C'est genre, c'était... Faut être, genre, tous les adolescents ensemble, puis on mangeait, genre, qu'on s'échangait des cadeaux. C'est là, presque ça, mais c'est une année de l'année dernière. Quand j'étais jeune, je sais que j'avais un biberon de bière puis une part de chocolat. Fait que c'est ça mes cadeaux de Noël, quand j'étais jeune. Ça va être mon premier Noël que j'ai vraiment fêté fort, fort, fort. Je vais être contente. Ah, c'est sûr que je peux m'en acheter. Ah, OK. Comment ça me posez plus de choses? Je dis que mon cas de pied, ça paye. Un loyer aussi a failli, mais je comprends pas. Je pense que je porte une charge pour des boules d'oreilles qui ne coûtent pas plus que 5 piastres. Finalement, Cynthia s'achètera une robe, des chaussures et des bijoux. Je pense que c'est quand même. Est-ce que tu veux dépasser ton budget Noël? Oui, un peu, mais c'est pas grave. On s'en va à la maison, là, ça l'épicine. C'est ici. Non, je pense que c'est pas grave. On va bien. Avril 2005, Cynthia a changé plusieurs choses dans sa vie. Ça fait un mois que j'ai déménagé. J'ai pris un trois nids, parce que j'avais besoin de plus d'espace, de plus de chambre. C'est aussi mon anniversaire de bain. Tout a été refait à neuf, puis tout. Là, ici, j'ai mon garde-rame, mais là, elle est prêtée, ça fait qu'il va l'arranger encore. Ça, c'est ma grande cuisine. Ça fait un changement de mon autre cuisine. Elle était toute petite. Fait que j'ai plus d'armoires, plus de place. J'allais à manger que j'avais pas avant, là. Puis ici, c'est ma chambre. Là, je suis en train de faire du laval, je ne sais pas avoir d'être, mais tu sais, j'ai ma laveuse sécheuse que j'avais pas avant. Puis j'ai une voix aussi, c'est des petits minots. Là, lui, j'en ai un tout noir, il s'appelle Noireau. Puis il y a sept doigts, un seul, c'est une... Qu'est-ce que tu penses que ton éducatrice, ton ex-éducatrice, je te ferais dire, qu'est-ce qu'elle dirait de ton milieu de vie, tu penses? Bien, je pense qu'elle serait contente de savoir que je vis dans un 3,5 qui me coûte presque 600 piastres par mois, que j'arrive à le payer, que j'ai sa téléjournal, que j'ai la ligne téléphonique, que j'ai des extras, j'ai un ordinateur, tu sais, je... Fait que je pense qu'elle va être contente de voir où je suis rendue, parce que je ne suis pas sûre qu'elle pensait que j'allais me rendre aussi loin, tu sais. Un pied du bras, là-bas? Je l'ai du bras, tu sais, là-bas! Comment tu le trouves, son appart? Bon, c'est le plus clean que j'ai vu à date. C'est le plus clean que j'ai vu. Bien, c'est plus grand, il y a plus d'espace. Elle est laveuse-sécheuse, c'est bien. Mais elle paye tout seule pour l'instant, fait que c'est dur pour elle. Laurent n'a contribué aux dépenses de la maison que durant deux mois. C'est de nouveau Cynthia qui fait vivre le couple. Elle a dû se résigner à accepter un travail de nuit, après avoir été congédiée de son emploi précédent. C'est difficile? Oui, c'est difficile, surtout sur le moral, parce que je dormais beaucoup de jours. J'ai de la misère, mon chum était dans la maison, il fait du bruit, j'ai du soleil, j'ai un peu de misère, mais je suis arrivée. Cynthia est épuisée par son travail de nuit, mais elle n'a pas le choix. Elle s'est mise beaucoup de responsabilités financières sur les épaules. J'ai deux caractéristiques. 500 000. Je réussis, j'arrive bien dans la vie. Là, c'est sûr qu'elle est laudée, puis j'appuie tranquillement. Je paye les deux, petit peu par petit peu. Cette nouvelle indépendance financière a aussi ses revers. Cynthia pensait pouvoir compter sur son père, c'est plutôt lui qui s'appuie sur elle. Mon père va mal. Puis là, il me doit encore 300 $, que je ne vois pas la couleur, rien, parce qu'il m'apprenne toujours de l'argent. Puis il y a des gars qui débarquent chez un no-word, puis qu'il menace de le frapper, puis même de crisser toutes ses affaires en bas, s'il ne donne pas de l'argent, fait que qui vient quitter, bien c'est moi, tu sais. C'est lui qui a choisi son milieu. Je ne peux pas rien dire non plus là-dessus, mais mon père n'est pas là pour moi. C'est plus ma soeur qui est là, puis mon chum. Ça fait que c'est avec ces personnes-là que je fais ma vie. Cynthia est devenue consciente que certains rêves seront plus difficiles à atteindre, dont celui d'être médecin. Bien, je me dis que ça va être dur de devenir médecin. C'est mon rêve, c'est toujours mon rêve, c'est toujours de rester, sauf qu'avec les comptes que j'ai payés, puis tout, je ne peux pas permettre de m'endetter autant pour faire des études. Puis en plus, vu que là, je suis retardée un peu, genre, mais là, oublie ça, je vais avoir de la misère encore plus. Ça fait que ton rêve, il va rester un rêve? Il va rester un rêve. Où tu puises ce qui te fait avancer, c'est-à-dire? Ma tête de cochon. Ma détermination. Je veux réussir. Puis je vais le faire, puis je vais être capable. Je vais avoir une belle vie, je vais pouvoir vivre comme du monde, pas être autant dans la misère, puis je veux prouver que moi, je ne me ressemblerai pas à mon père. Que je ne serai pas comme lui. Je vais être une fille qui va réussir, qui va payer ses comptes, qui va vivre bien. Puis je me dis que mes enfants ne vivront pas ce que j'ai vécu, c'est certain. Je ne vais pas les mettre là-dedans. Parce que quand tu penses à ça, c'est vraiment antécédent dans ta affaire. Ma mère est à une DL, mon père est à un quartier, moi je suis à une DL, ma soeur est passée par là. Je me dis que ça va se taper un jour. Il n'y aura plus personne qui va aller dans cette bâtisse-là. C'est faux. Tu veux dire que ton père et Taner avaient été des enfants dans la DPJ? Oui. Dans un an, Tania quittera à son tour les centres jeunesse sans avoir reçu l'aide dont Cynthia a profité. Moi, dans un sens, je ne suis pas prête à être autonome carrément. Parce que toute ma vie, j'en sais, des éducateurs qui m'ont dit quoi faire de ça. C'est pas bon pour moi de me laisser aller lousse. C'est sûr que je vais tomber à quelque part, que je vais m'accrocher. J'ai besoin des personnes pour m'encadrer encore un peu. Huit mois après son départ des centres jeunesse, Cynthia est autonome, mais elle reste vulnérable. Parce qu'elle est peu scolarisée, elle est condamnée à des emplois précaires. Elle est entourée de gens qui dépendent d'elle et elle commence à tomber dans le piège de l'endettement. Deux mois plus tard, rien ne va plus. Même son intervenant, Philippe, ne trouve pas les mots pour la réconforter. Dans le fond, qu'est-ce que t'avais obtenu de la dernière année? Que c'est Rochard à 18 ans. C'est dur. Le problème de voler ses propositions, je pense que ça va être aussi facile d'avoir la liberté. Mais non, il faut que tu payes pour avoir la liberté, il faut que tu payes tes comptes. Dans le fond, il faut que tu payes pour avoir ta liberté. Moi, je me rappelle d'une Cintia, il n'y a pas si longtemps que ça, qu'elle réussit à tout budgéter ses factures au complet. Cintia, elle avait un travail. En l'espace de quelques semaines, Cintia a encaissé une série de coups durs. Elle a de nouveau perdu son emploi et les dettes s'accumulent. Elle a peu d'appui de son entourage et même sa relation avec Laurent, qui lui, consomme toujours, est difficile. Est-ce que c'est quelque chose de positif, là, en ce moment? Non. Faire des trop gros projets, à un moment donné, tu sombres dedans, puis c'est ce qui est arrivé. Je me suis étouffée dans mon projet. J'ai pas eu. J'ai lâché l'école, puis je n'avais pas payé mon maillet, puis tout. Mon projet est comme tombé à l'eau. Cintia fait pourtant partie de la très petite minorité de jeunes à qui on a donné de l'aide, grâce au projet pilote. Malgré son sentiment d'échec, son cas est considéré comme une réussite parce qu'elle n'est pas dans la rue. Je te fiche ça. Ça me fait rendre résistance. C'est un peu fait jusqu'à maintenant. La journée est d'autant plus difficile que cette rencontre avec Philippe est la toute dernière. Cintia devra désormais se débrouiller seule. Vous me donnez le calme? Ben oui, c'est le temps. Félicitations, Cintia. Je suis fière de toi. J'ai peur après ça, je ne sais pas, de plus avoir d'appui. Parce que je disais que je n'aurais jamais besoin d'appui, mais en fin de compte, je me suis rendu compte qu'on a toujours besoin d'un bras avec qui se tenait. Où est-ce que tu te vois dans 5 ans, dans 10 ans? Je ne peux même pas te dire. Je ne sais pas où je me vois. Il peut arriver n'importe quoi. Je peux me ramasser à Toronto, je peux me ramasser morte, je ne sais pas. Je ne peux pas prévoir ce qui va arriver. Je suis rendu que je prends le jour au jour, puis je prends ce qui vient le jour au jour. L'adolescente en difficulté est maintenant une jeune femme, encore fragile. Depuis 25 ans, aucune étude n'a été réalisée au Québec pour vérifier comment les jeunes qui ont vécu un placement, comme Cynthia, s'en sortent. L'expérience démontre qu'ils vivent davantage d'échecs amoureux, scolaires, professionnels et financiers. Les protéger ne suffit pas. Il faut mieux les préparer à affronter la vie pour leur éviter la solitude et la détresse. Il est encore trop tôt pour conclure si le projet auquel a participé Cynthia est un succès. Pour le moment, plus de la moitié des participants au projet pilote de la DPJ semblent bien se tirer d'affaires en étudiant, en travaillant ou en évitant la rue. Reste à savoir maintenant si le gouvernement est prêt à avancer les fonds nécessaires pour venir en aide aux centaines de jeunes qui quittent chaque année et les centres de jeunesse qui sont en difficulté.